de notre pays. Au plaisir de vous retrouver sur l'onde de choc le sommaire juste après. 16 septembre 2023, 16 septembre 2024, cela fait un an jour pour jour que la charte du Liptako Gourmand a été signée, créant ainsi les bases de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Dès l'entame de cette édition, Cheikh Fantamadi nous fera revivre les temps forts de ce l'an 1. Ils sont une vingtaine à recevoir leurs attestations suite à une formation, un projet d'avenir qui vise à donner un débouché professionnel à ces jeunes apprenants des écoles couraniques. 4 buts à 0, c'est par ce score que l'équipe GRB de Senou s'est imposée devant celle de Tabakoro lors de la finale de la 7e édition de la coupe Farikolounianadje de l'ERTM à suivre en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer tout de suite les détails. Premier anniversaire de l'AIS, en sa qualité de président en exercice de la Confédération, le colonel Asimé Goïta s'est adressé aux populations du Burkina Faso, du Niger et du Mali pour leur signifier la portée historique de la création de l'Alliance des États du Sahel. L'AIS, qui a déjà marqué des points sur le plan sécuritaire au sein de la Confédération des États du Sahel, de nombreux projets sont en cours d'exécution selon le président Asimé Goïta qui indique que l'AIS reste ouverte au reste du monde. Et justement, ce 16 septembre marque l'an 1 de la signature de la charte du Liptako Gourmand, jetant ainsi les bases de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel, une alliance qui promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodéler les équilibres régionaux. Pour les présidents de la transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger, père fondataire de cette alliance, ils ont désormais un destin commun. Et pendant ce temps, les structures étatiques, les associations de jeunes ou encore les usagers des réseaux sociaux, tous se prennent des initiatives pour renforcer l'AIS. C'est ce que nous dit Cheikh Fatamadidjaye. Nos descents sont liés et on a pris un chemin de non-retour. Que cela soit clair. Les propos du président de la transition du Mali, le colonel Asimé Goïta, sont clairs. Un chemin de non-retour, voilà ce qui représente l'AIS pour lui et ses homologues du Burkina Faso et du Niger, père fondataire de cette alliance. Une volonté bien comprise par toutes les composantes des trois nations. Incontournable à la bonne marche de cette désormais confédération, les médias d'État ont pris les devants par la création des pages AIS dans leurs principaux bulletins d'information. AIS Actualité Hassan Baba Djombele est le directeur général du groupe ORTM. Les ministres chargés de la communication des États de l'AIS ont jugé nécessaire de créer un pont pour faire en sorte qu'il y ait ce partage, cette complémentarité entre nos différents médias publics, pour faire en sorte que nous puissions, dans un élan de partage, d'échange, faire en sorte que les événements que nous avons, les événements majeurs soient connus dans nos différents États. C'est dans ce cadre-là que vous avez dit, il y a eu cette page AIS dans les différentes éditions, à la télé et à la radio. C'est une volonté de nos différents ministres soutenus par les chefs d'État. Et aujourd'hui, je pense que les Maliens, en tout cas, sont très heureux de savoir un peu ce qui se passe, par exemple, au Niger, au Burkina Faso, à travers cette page AIS. Ce 16 septembre marque en effet l'an 1 de la création de l'AIS. En 2023, ici à Bamako, le Mali, les Burkina Faso et les Niger ont signé la charte de l'Uptako Gourmand, jetant ainsi les bases de l'Alliance des États du Sahel, qui promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodéler les équilibres régionaux. Comme une libération, les initiatives sont sorties de toutes parts pour soutenir cette décision de pouvoir public. Malé Sissoko est le président fondateur de l'association AIS. L'Alliance des jeunes des États du Sahel-Mali a été créée deux semaines après la ceinture de l'Alliance des États du Sahel. Elle a été créée à travers une motivation d'accompagner les autorités des pays membres de AIS. Vu l'autorité de la charte de l'Uptako Gourmand, nous les jeunes, pourquoi rester à la marche ? En fait, c'est une lutte qui est très positive et qui libère en plus les trois pays. Outre ces actions déjà concrètes, les réflexions, mieux, les projets sont en cours pour que cette union, au-delà des discours, puisse véritablement être bénéfique. Le directeur du groupe ORTM, sans totalement s'étendre sur ce projet en question, donne une idée des ambitions qui les animent au niveau de ces médias d'État. Hassan Babadjombeli. On est en train de voir comment mettre en place justement cette plateforme web. On veut commencer par une web TV, faire en sorte que les informations, si les réseaux sociaux soient maîtrisées à travers justement cette web TV, que cette web TV soit la source d'informations en tout cas pour ce qui concerne les réseaux sociaux. Après, on va monter plus haut pour aller vers la radio, pour aller vers la télé. Donc, c'est vraiment des ambitions qui sont là, qui seront très bientôt matérialisées en tout cas, par des actions très concrètes. C'est vrai que les ressources sont limitées quand on sait que l'essence même de la communication repose là-dessus. Mais pour Hassan Babadjombeli, les initiatives précèdent les moyens. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de moyens, mais avec les idées aussi, on peut faire avancer les choses. C'est ce qu'on est en train de faire. Tout ce que nous sommes en train de mettre sur la table en termes d'idées, en termes de partage de connaissances, c'est vraiment tout cela qui fait qu'aujourd'hui, sans pour autant débourser beaucoup de choses, on est en train de faire avancer les idées, surtout dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, si vous regardez, on a une plateforme digitale qui est pratiquement prête, mais qui a été de bout en bout gérée par l'Agetik et en collaboration avec le RTM. Malé Sissoko est le président fondateur de l'association AIS. Nous allons organiser une caravane de sensibilisation et de conférences débat à Bamako et dans les régions du Mali, à l'endroit des différentes courses de jeunesse, les séminaires, les foires, les activités culturelles et sportives, sous la rouleur des autorités de ce pays, pour mieux expliquer le bien fondé de la démarche de nos chefs d'État. Nous allons vers les États-Unis d'Afrique. Les structures étatiques, les initiatives communautaires, les usagers des réseaux sociaux, tout souvent en cette AIS, le renouveau de l'Afrique. Les compositions musicales soutiennent aujourd'hui cette adhésion. 12 heures passées de 8 minutes sur un tout autre plan. Dans le cadre de la sortie de sa première promotion, le Consortium pour l'apprentissage des métiers aux jeunes élèves coraniques vient d'organiser une cérémonie de remise d'attestation. Ce projet d'avenir vise à donner un débouché professionnel aux jeunes apprenant des écoles coraniques qui n'ont souvent pas de repères sur le marché de l'emploi après leur formation ou marou, si ce qu'on nous donne les détails. Le Consortium pour l'apprentissage des métiers aux jeunes élèves coraniques, en collaboration avec le Centre professionnel pour les élèves coraniques, a organisé une cérémonie de sortie de promotion. La cérémonie était placée sous la présidence de M. le maire de la commune 1 du district de Bamako avec la présence des différents ministères de tutelle. Premier du genre, les organisateurs se félicitent pour le travail abattu. Saloum Dédéo Traoré, organisateur. Le CAMJEC, c'est une coordination que nous avons mise en place. Un certain nombre d'associations de défense des droits humains. Nous avons dit qu'il faudrait que nous fassions prospérer les droits de l'enfant. Nous avons choisi les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants qui sont dans les écoles coraniques. Dans l'école coranique, on apprend uniquement à lire le Coran. Nous, nous avons trouvé que pendant qu'ils sont encore à l'école coranique, il faut trouver un métier à apprendre. Umaru Togo, maire de la commune 1. Quelle qu'en soit ta religion, quelle qu'en soit ta connaissance en Coran, si réellement tu n'as pas un métier, ça devient extrêmement difficile. Et surtout dans nos traditions, quand on prend les élèves coraniques, les medersa, ils finissent de lire le Coran, ils apprennent. En réalité, les métiers les font défauts. Mais il s'agit, en début de l'application du Coran, qu'ils soient formellement indépendants en exerçant un métier. L'objectif de ce projet est double. En effet, non seulement il initie les jeunes à l'apprentissage du Saint-Coran, mais il permet de les outiller avec des compétences techniques en coupe et couture, afin de lutter contre la délinquance juvénile et le chômage. Aninata Maïga, récipiendaire. Je suis très heureuse d'avoir bénéficié de cette formation. Grâce à elle, j'ai appris à faire de la couture et aujourd'hui, j'arrive à subvenir à plusieurs de mes besoins. Burema Semu, récipiendaire. Cette formation a plusieurs avantages. Nous avons été constamment guidés sur la pratique et l'apprentissage des métiers. Je suis content d'avoir obtenu mon diplôme. La cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations et un don symbolique composé des machines de coupe et de couture au récipiendaire par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi à NPE. Et d'une remise à une autre, l'Association pour la formation en sciences islamiques, ASFI, a aussi, à travers une cérémonie, remis des attestations à ses apprenants. L'association oeuvre pour la promotion de l'apprentissage du Coran. C'est ce que nous dit Cheikh Amadou Jara. C'est la salle Bazoumana Sisoko, du Palais de la Culture, Amadou Ampateba, qui a abrité la cérémonie des remises d'attestations. Ils sont au total 548 récipiendaires du niveau 10 et 17 en apprentissage du Saint-Couran et des préceptes islamiques. Initiés par l'Association pour la formation en sciences islamiques, cette fin de session est le 7e du genre, Aruna Diakite, président de l'Association pour la formation en sciences islamiques, AFSI. Les niveaux 10 et les niveaux 17, ce sont des modules de formation de 3 mois. Après chaque module, l'auditeur ou l'auditrice passe d'un niveau à un autre après avoir validé la session en cours. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour desserler les attestations à ces auditeurs-là qui ont pu valider les modules 10 et 17. C'est une association qui a un programme bien conçu. C'est un programme qui ne concerne que la lecture. Il y a la lecture, il y a les invocations, il y a la mémorisation des surats du Saint-Couran, il y a les jadis, il y a le tafsir qui est l'interprétation du Saint-Couran, et il y a la biographie du prophète Mohamed S.A.W. Et chez nous, la particularité est que... Je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi les récipiendaires. Vraiment. Parce que ça, c'est un honneur. Et ça, c'est un drapeau qu'on peut présenter partout dans le monde. Et ça, c'est ici, et dans l'autre, c'est pur que ça. Parce que c'est une récompense qu'on peut avoir dans... Et à Al-Djannatul Firda aussi. Inch'Allah. Nouveau 1 en septembre 2017, et je suis au niveau 17 aujourd'hui, alam d'Allah. Je suis très ravi d'avoir dû parvenir à lire le Saint-Couran par la grâce d'Allah. Parce qu'il y a une analyse du prophète Mohamed S.A.W. qui dit, l'homme le plus heureux, c'est celui qui apprend sa religion, connaître sa religion et la mettre en pratique. Donc c'est ce chemin-là que j'ai apprêté. Inch'Allah, je continuerai à poursuivre encore pour approfondir ma connaissance en sciences islamiques. Inch'Allah. Professeur Safia Touniare, marraine de la cérémonie. J'ai compris que AFSI est déjà préparée pour l'organisation de tels événements. Donc je suis rassurée à l'avenir que toutes les personnes qui sont à AFSI et qui encadrent, qui sont également apprenants, sont équipées pour et outillées pour l'organisation de telles cérémonies. Qui nous amène, je vous ai dit, qui assure notre vie dans ce bas monde, mais également à l'au-delà. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a présidé la cérémonie. Docteur Mahmadou Kone a salué l'engagement de l'association dans la vulgarisation de l'islam et de ses valeurs à la jeune génération. Je suis très ravi et j'ai un appel à la population malienne d'adhérer à ce genre de centre couranique dans les vacances ou même dans les moments très ouverts parce que ça ne fait que signifie davantage la paix dans notre pays. Les invités ont par ailleurs apprécié le savoir-faire dans la lecture du Saint-Courant et l'appel à la prière des apprenants. A présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12h passées de 14 minutes, je reçois dans ce studio Khadija Traoré pour le développement de l'actualité internationale. Bonjour. Bonjour Fatou. Au Sénégal, une ONG questionne l'État sur sa politique de migration suite au naufrage de Mbourg. Une semaine après le chavillement d'une pirogue qui a fait au moins 39 morts et des dizaines de disparus au large de Mbourg, 27 personnes qui projetaient de partir ont été arrêtées le 14 septembre dernier dans un quartier de la même ville. Si Moustapha Fall, président de l'Association nationale des partenaires migrants, estime que ces opérations de police sont nécessaires. Il les juge insuffisantes et pense qu'il faudrait que l'État du Sénégal puisse dire clairement quelle est sa politique de migration. Et au même moment, en Côte d'Ivoire, l'ONG A4 s'inquiète du recours aux détentions préventives de longue durée. Le débat est relancé en Côte d'Ivoire sur la détention préventive. Le Conseil national des droits de l'homme s'appuyant sur une enquête réalisée du 10 au 14 juin 2024 et dont les résultats ont été dévoilés le 12 septembre dernier, estime que plus de 12 000 prisonniers attendent d'être jugés dans la trentaine de maisons d'arrêt ivoiriennes, soit un peu plus de la moitié de la population carcérale du pays. Information démentie le 13 septembre dernier par la direction de l'administration pénitentiaire qui dépend du ministère de la Justice. Un peu moins de 9 800 prévenus et accusés sont concernés selon elle. Pendant ce temps en Centrafrique, l'interdiction de vente de certains produits alimentaires inquiète. Les vendeurs à la sauvette n'ont plus le droit de commercialiser certaines gammes de produits alimentaires. Cette mesure du ministère du Commerce est une conséquence de la montée de vente des produits avariés dans les supermarchés heureux du pays. Alors que certains centrafricains apprécient cette décision, les petits commerçants se retrouvent sans travail. Et pour boucler cette page, en République démocratique du Congo, des enseignants du Nord Kivu sont en grève et des écoles sont fermées. Les prestateurs de la CRE réclament l'amélioration des salaires suite à la gratuité de l'enseignement primaire. Alors que les parents d'élèves s'inquiètent pour l'éducation de leurs enfants, les autorités du Nord Kivu menacent les grévistes. Voilà Fatou, c'est tout. Merci Khadija. On se dit à lundi prochain, s'il plaît, t'adieu. Elle est là, sportivement bien installée, Hawa Kamisoro. Bonjour. Fatou Diaby, bonjour. Ça va, ça se passe bien ? Ça va, la m'dourlaïde, ton côté. Ça va, je ne me plains pas. Super. Alors, sacrée championne d'Afrique de basket, j'ignore les équipes nationales, filles et garçons du Mali, retournent ce lundi au pays précisément à 14h, si je ne me trompe pas. Exactement. Et le public est invité à leur réserver un accueil très chaleureux. Le public est déjà en route à Fatou Diaby, car, vous l'avez dit, c'est prévu à 14h à l'aéroport international Sino. De retour en Afrique du Cid, où ils ont été sacrés champions d'Afrique de basket-bolle du Nord. Les sélections nationales filles et garçons du Mali regagnent le berkaya cet après-midi à partir de 14h. A son atterrissage à l'aéroport international Moudiwaki-Tam-des-Sino, la victorieuse délégation sera triomphalement accueillie au salon d'honneur par les autorités maliennes. Dans un bain de foule, le cortège prend la direction de la ville et sera conduit en grande pompe par un public sportif vers le palais d'espoir Salamatou Maïga. A l'arrivée du cortège, au niveau du monument de la paix, les rois et les reines d'Afrique du Mali seront réellement escortés par la cavalerie jusqu'au palais d'espoir Salamatou Maïga. Où est prévu une cérémonie d'accueillir à la dimension de leur espoir. A cet effet, le ministre de la jeunesse et d'espoir, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, invite les publics à sortir massivement pour réserver un accueil chalieré digne du rang des champions d'Afrique. Pour rappel, le Mali a remporté samedi les trophées filles et garçons de l'Afro-Basket I-18 à Bretonaria, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Félicitations à la fédération, félicitations à l'équipe dame et monsieur du Mali. Et j'imagine déjà la joie du ministre. Ah oui, la joie du gouvernement. Ah oui. En tout cas, ils sont déjà en route. Plus les supporters. J'y serai également. À présent, zone A de l'UFOA, le tournoi pour la qualification à la Cannes U20, a donné son coup d'envoi hier au Libéria. Le Mali fait son entrée en scène aujourd'hui. Ce sera contre le Sénégal. Vous l'avez dit, Fatou Diaby, notre pays effectue sa première sortie aujourd'hui en début d'après-midi au compte de la première journée de groupe B. C'est tardé dans quelques minutes à partir de 13h. Le Mali joue contre le Sénégal. Une victoire pour les églons dans un match au sommet du groupe B leur permettra de prendre le meilleur départ dans ce tournoi et de se mettre en position pour la demi-finale. Au compte de la deuxième journée jeudi, le Mali devrait en principe affronter la Mauritanie qui s'est désistée à travers un communiqué. L'UFOA a annoncé samedi que la Mauritanie a décidé de se retirer du tournoi à la veille du démarrage. Le deuxième match des églons sera finalement celui qui était prévu pour le troisième match. Initialement, c'est-à-dire le Mali va rencontrer la Gambie du match 22 septembre 24 à partir de 16h. En match d'ouverture hier, le Libéria a battu la Guinée-Bissau par le minimum d'un but à 0 Fatou. Aujourd'hui, toujours la première demi-finale de la Supercoupe Assemi-Colonel Assemi-Goïta se joue. Kareda, ça de la Supercoupe-Colonel Assemi-Goïta. La demi-finale commence ce lundi. Cet après-midi, à partir de 16h, au stade Mamadou Konati de Bamako, Bamako jouira contre le CNT. La deuxième demi-finale oppose demain mardi Kulukuro Assego, toujours au stade Mamadou Konati à 16h. Les vainqueurs de ces deux demi-finales-là vont naturellement s'affronter en finale samedi 21 septembre prochain. C'est toujours au stade Mamadou Konati. Et la Ligue des champions d'Europe de football, la phase de groupe, démarre demain mardi. En Ligue des champions d'Europe de football, la phase des poules démarre ce mardi avec ces rencontres, c'est-à-dire demain au programme. Le choc de cette première partie de la première journée sera sans n'il doute la confrontation IS-Milan-Liverpool au stade Sanssirou à 19h. Le reste du programme prévoit Juventus, CPS, Endoven à 16h45. Youngboy de Berne contre Aston Villa, c'est à 16h45 aussi. Bayern Munich contre Dynamo Zagreb, c'est à 19h. Real Madrid contre Stuttgart, c'est à 19h. Et enfin, sportique Lisbonne contre Lille, c'est à partir de 19h, Fatou. Fatou, avec votre permission, avant de terminer, nous allons parler football de masse. Je le disais au sommaire. Football de masse, la finale de la 7e édition de la Coupe Farikolo Nyanadjé de l'Ortium a connu son épilogue. C'était ce samedi 14 septembre 2024 sur le terrain Pali-Assine-Siribaboukou en commun 6 du district de Bamako. L'équipe GRB de Senou s'est imposée par l'escort de 4 buts à 0 devant l'équipe de FC de Tabakourou. Omar Nzantraoury a suivi la raconte pour la chaîne D. Pour cette finale de la 7e édition de la Coupe Diaraconate de l'Ortium, initiée par le club des amis de l'émission Farikolo Nyanadjé de la Radio-Nationale, deux centres de moins de 45 kilos ont croisé le fer. Il s'agit du centre GRB de Senou, habillé en bleu, et le centre DFC de Tabakourou. Pour les organisateurs, le choix de Senou pour abriter cette finale n'est pas fortuit. Burama Traoré, organisateur. Nous avons initié cette finale pour rendre hommage à Diaraconate et soutenir l'Ortium à travers son émission. Nous voulons aussi faire la promotion des centres de formation de Senou. Aussitôt, le coup d'envoi symbolique donné sous une pluie fine, les deux équipes ne tardent pas à produire du beau jeu. Malgré l'état du terrain, les enfants impressionnent l'assistance par la qualité de leur jeu. Dès la 3e minute, les bleus de Senou ouvrent le score. 6 minutes après, la même équipe se renforce en inscrivant son second but. 2-0, score à la pause. A la 2e période, les bleus maintiennent leur suprématie en infligeant un large score à l'équipe adverse. 4 buts à 0, c'est le score final de cette affiche. Cette activité sportive a été appréciée à sa juste valeur par le parrain et la marraine. Aboubakar Kanté, parrain. Je suis très content d'être le parrain de cette finale qui s'inscrit dans le cadre du football. Ces joueurs sont nos enfants, nous devons les soutenir. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être le parrain. L'espoir est un facteur de paix et de cohésion sociale dans le quartier, voire dans le pays. Je suis très contente d'être la marraine de cette activité. Je salue Djarakonate. Malgré la pluie, les gens sont sortis. Je ne peux qu'être fier. Je demande aux enfants de lier l'espoir aux études. Le comité syndical de l'ORTM salue l'initiative à travers son premier responsable. Abdoulaye Kassogé, secrétaire général du comité syndical de l'ORTM. Regrouper tous les jeunes autour du sport roi, qui est le football, c'est vraiment un sacerdoce. Donc, au nom de la direction et au nom du personnel de l'ORTM, je le salue et je le remercie. Je n'oublie pas de remercier la marraine, qui est notre collègue également, et le parrain. Donc, je dis vivement la prochaine édition. Au chapitre des récompenses, l'équipe vainqueur de cette finale retourne avec le trophée, plus une enveloppe symbolique. Quant à l'équipe adverse, elle a été encouragée. Aussi, le meilleur joueur et les deux gardiens de la finale ont été récompensés, grâce à l'appui des partenaires de l'émission Farcolonia Nadje de la Radio-Nationale. Félicitations Fatou à l'ensemble des SINOU et félicitations à l'ORTM pour la mobilisation. Et vivement la huitième édition de la Coupe Farcolonia Nadje de l'ORTM avec le présentateur Djarak Konate. Inch'Allah, c'est donc tout pour aujourd'hui. Exactement Fatou, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc tout à l'heure à l'aéroport, ensuite au stade. Mais en attendant, voyons ce que le ciel affiche. Pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 26 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako à environ 25 degrés Celsius. La maximale sera de 28 degrés Celsius. Le soleil lui finit sa course à 18 heures passées de 31 minutes. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi, Pena Dao a assuré la mise en onde, mise en ligne, c'est qu'on travaille et réalisation Aïssata Maïga et Mariam Dao sous l'œil vigilant de Salimata Dao et Aminata Konate. Et moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie a une chance et chaque jour d'une grâce, que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'onde de choc.